Samedi 16 février. Je vais dans le sentier du centenaire. Je n'ai pas fait de sonner encore. J'arrive au premier point de vue. On va aller voir la rivière. C'est ce qu'il y a de l'air. Une belle neige le matin. Il y a un bon huit pouces certain. Comment ça se fait? Il y en a qui sont allés se promener sur la rivière. Pas peu heureux. C'est quand même assez calme quand je ne parle pas. Là, ça commence. Ici aussi, il y a plein d'arbres tombés. J'ai hâte de voir ça en haut. Là, j'arrive au deuxième point de vue. Si on compte la rivière. Il y a un beau soleil aujourd'hui. Moi, je m'en vais jouer là-dedans. Sur l'autre côté, il y a plein de neige. On dirait que la neige venait du sud. Les arbres étaient blancs-blancs quand je m'en venais. 2,5 km de faite. Là, on commence à prendre de la hauteur. Ça veut dire qu'il me reste un kilomètre et demi pour mon petit coin où je loune. Là, je suis pas bien loin de la jonction pour la boucle. Là, ça va monter pas mal. C'était qu'il arrête. Il monte pas mal. Là, je suis rendu à la jonction de la boucle. Qu'est-ce que ça va venir ici? Là, on peut pas bien venir se roper ici. La vache noire à gauche et la vache noire à droite. Personne a passé. De la semaine. L'avantage d'arriver à 8h15. On dévait le neige. Un petit bout, tu sais, que ça monte à sérieux. C'est le fun d'être le premier à passer. C'est dur sur le bonhomme. On voit même que la trêve. Chance que je connais le bout. On a envie d'un sapin, ça va être beau. Un petit coup de pierre. Un petit coup de pierre. On fait un parti sur le pont. On a envie d'unôpot de bonne heure. On va un petit lac là-bas. Au bout... Je pense que le pire est faite, c'est une fois de la neige jaune, mais c'est dur, c'est bon. On doit pas être bien, bien loin des points de vue, c'est beau par exemple. Je peux me tromper aussi. On monte encore. Là c'est vrai. On arrive à un petit point de vue. On va prendre une gorgée ici. Non, pas ici, à la haute. On va voir la triste. J'avais comme perdu la vraie. Un autre point de vue. Un petit point de vue. On voit la vache noire. Tantôt, je vais être là, en haut de la roche. Là, je m'en vais par là. Ah ben non, on s'en va dans le chier. Plus que dans le ballage, je vais tout briser ça. Ça fait qu'à un moment donné, tantôt, je vais être en haut là. C'est assez beau. À l'avant, ça, c'est le pic à Johansson. Là, on va un petit peu de Mont-Tremblant. Il faut faire attention. C'était des roches. Il ne pourrait pas me ramasser. En bas. Il ne reste pas large ici. Là, je suis rendu à la jonction. Voilà la vache noire. On continue. Bon ben là, j'arrive à mon petit coin où je vais luncher. J'espère qu'il reste de la place. Il y a encore des bonnes tables. Il y a encore des vaches. C'est pas facile hein? On va insérer la roche noire. Où j'étais la semaine passée? Fait qu'on s'installe et on launch. Pas fervu hein? On va à 0.27. On va à 0.27. C'est une misère ça. Ça a rafalé les sites. On a un peu. On a un peu. Là, je suis rendu sur la grosse roche. Je pense que j'étais quelque part dehors en haut. Alors, je vais continuer. Je vais continuer. Je vais continuer. Ça, c'est la dernière petite montée. De toute façon, on va se mettre à descendre. Là, je suis pas mal dans le point de plus haut de la trêve. Là, ça va aller pas mal plus en descendant qu'en montant. C'est parti. Là, j'arrive d'un grand dernier point de vue. Il est à l'ombre. C'est parti. C'est parti. Il y en a de la montagne. C'est pas mal plus facile en descendant. Là, je suis déjà rendu à la jonction de la boucle. Là, il a passé quelqu'un. Il s'est tapé. Ça fait que là, je vais retomber dans mes traces de matin. Ça fait que ça ressemble à ça. Deux et demi. Ah, il y en a un qui a repassé en boîte. Que voulez-vous ?